De nos jours, les organisations d'enfants et de jeunes s'allient aux autorités locales pour mener des actions d'envergure et d'impact. De quelle manière contribuent-elles au changement des communautés et de quelles capacités disposent-elles pour le faire ? Nous en parlons avec Yao Dogbe, assistant au projet Relutex, l'invité du jour. Fidèles auditeurs de Radio Jena, bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission. Et nous, Meshak Niaro au micro, chers invités, bonjour. Bonjour. Alors, soyez le bienvenu. Merci. Monsieur Yao, dites-nous, c'est quoi une organisation d'enfants et jeunes et quel est son rôle ? Oui, avant de revenir à la question, j'aimerais dire bonjour aux auditeurs de Radio Jena. D'accord, faites-le. J'ai aussi profité de l'occasion pour remercier le partenaire qui est Plan International, grâce à qui nous sommes devant vous ce matin pour cette émission. Donc, notre partenaire, c'est Plan International qui a financé toutes nos activités du projet dans le cadre du renforcement de la société civile pour la gouvernance des droits de l'enfant. Voilà, donc, je vous dis bonjour à tout le monde, à tous les auditeurs. Merci. Bon, maintenant, je peux revenir à la question. La question demande comment est-ce qu'on peut définir les organisations de la société civile ? En particulier les organisations d'enfants et jeunes. OK. Bon, au fait, quand nous parlons d'une association, c'est un regroupement de personnes. Ça peut être un regroupement des personnes, des individus. Ça peut être aussi un regroupement des organisations d'enfants et jeunes, si on se limite aux enfants et jeunes. Donc, ici, par exemple, c'est des enfants, c'est des jeunes qui se retrouvent et créent ce cadre d'échange, ce cadre de mener des actions en leur intérêt, des actions qui vont dans leur intérêt et aussi des actions qui vont dans l'intérêt de tous les enfants au Togo. Donc, je crois que c'est comme ça que moi, je comprends les organisations d'enfants et jeunes. Donc, c'est des groupes, c'est des individus, c'est des enfants, c'est des jeunes qui se réunissent et décident maintenant de mener des activités dans l'intérêt de tous les enfants au Togo. D'accord. Merci, M. Yaoudoube. Dans le cadre de ce numéro, nous parlons des organisations d'enfants et jeunes sur le projet CRG. Est-ce que vous pouvez revenir à nous dire un peu plus sur le projet ? Oui, le projet CRG, c'est un projet que nous menons spécifiquement dans le sens du plaidoyer, d'un plaidoyer durable, d'un plaidoyer pour permettre aux communes de pouvoir budgétiser les droits de l'enfant de manière générale. Donc, nous avons par le passé tendance à négliger ces groupes d'enfants et jeunes, ces organisations d'enfants, nous avons tendance à les négliger alors que c'est un groupe qui a aussi des compétences, qui a aussi des connaissances et ils ont leur manière de travailler pour que nous puissions atteindre les objectifs que nous fissons pour nos projets. Donc, c'est dans ce cadre-là que nous associons ces groupes-là pour nous aider parce que d'abord, il faut savoir que s'il faut parler des droits de l'enfant, c'est eux d'abord les concernés, ils sont les détenteurs, les détenteurs de ces droits. Donc, nous, on ne peut pas faire toutes choses à leur place. Il faudrait que nous les mettions aussi devant et c'est ce que nous faisons dans le cadre de ce plaidoyer. D'accord. Parlons de ces organisations avec lesquelles vous travaillez pour le plaidoyer. Quelles sont ces associations d'enfants et de jeunes qui ont été choisies ? Eh bien, comme tout le monde le sait déjà, au Togo, il y a assez d'organisations d'enfants et jeunes, notamment les clubs, les clubs d'enfants qui sont créés un peu partout dans les écoles. Mais de manière plus spécifique, nous, dans le cadre du projet de renforcement de la société civile pour la gouvernance des droits de l'enfant au Togo, nous avons plus de 1000 à 100 sur ces groupes d'enfants au niveau des préfectures. S'il faut parler des CCPE, c'est-à-dire les conseils consultatifs d'enfants. S'il faut aussi parler des LUF, PANEL, c'est aussi un groupe d'enfants qui existe dans pratiquement toutes les préfectures du Togo et qui ont des compétences nécessaires sur lesquelles nous, adultes, en tant qu'adultes, nous basons pour pouvoir mener nos activités. Bon, il y a aussi d'autres, un peu partout, ça dépend du milieu. Donc, ça varie. Bon, si on va vers l'intérieur du pays, par exemple, au niveau de CARA, il y a d'autres enfants qui se retrouvent au niveau des centres d'accueil, comme les enfants du centre de, comment on l'appelle, Sainte-Marguerite. Il y a des enfants qui se retrouvent aussi au nom de la fondation, plutôt, je ne sais pas si c'est pas une fondation, au nom de, comment on l'appelle, Don Bosco. Donc, il y en a plein, bon, et chacun a son nom. Mais il faut aussi souligner que nous avons, dans le cadre de ce projet-là, un partenaire qui est aussi de taille que nous. Je veux juste parler de APJT, de l'Association des enfants et jeunes pour les droits de l'enfant au Togo, donc qui aussi mène des activités formidables pour nous aider dans le cadre de nos activités de plaidoyer auprès des communes. D'accord. Donc, d'après ce que vous venez de dire, vous travaillez avec beaucoup d'organisations d'enfants et de jeunes, mais principalement avec les CCPE, les Youth Panel, le Centre d'accueil Sainte-Marguerite. Oui, disons, dans ce thème préfecture aussi, il y a les enfants de Gasleads, les, disons, les Gasleads, Gas Machine, nous, la planète, les jeunes d'Afriane. Donc, c'est l'ensemble de tous ces groupes d'enfants-là qui nous aident à mener nos plaidoyer. D'accord. Au total, vous avez combien de... vous travaillez avec combien? Est-ce qu'il y a un chiffre? Vous travaillez avec combien d'associations? Bon, peut-être qu'il faut parler de chiffres, ce serait un peu difficile parce que quand on prend CCPE, par exemple, certains de CCPE font partie de Youth Panel, notamment Allomé, c'est ce qu'on raconte Allomé. Mais à l'intérieur, les Youth Panel sont les Youth Panel, les CCPE sont les CCPE. Et parfois, bon, ils mènent des actions, c'est-à-dire ils se retrouvent ensemble pour pouvoir mener des actions plus efficaces. Donc, bon, s'il faut citer, peut-être Allomé, je peux donner, disons, huit ou plus. Huit associations. Avec qui nous collaborons. Oui. Rappelons que le projet CRG est mis en œuvre sur tout l'étendue du territoire, n'est-ce pas? Bien sûr. D'où la raison pour laquelle vous travaillez avec toutes ces associations des différentes préfectures. Oui. D'accord. On parlait tout de suite des organisations de jeunes avec qui vous travaillez. Qu'est-ce qu'elles font exactement dans le plaidoyer? Qu'est-ce qu'elles font dans la logique de la mise en œuvre du plaidoyer? Eh bien, je disais que par le passé, nous avons eu cette tendance-là de penser que les jeunes n'ont pas de compétences. Alors, nous avons découvert dès, disons, le début de notre projet qu'il y a beaucoup d'initiatives que même les jeunes qui portent bien et que les jeunes n'ont jamais, les adultes n'ont même pas l'intention que ça peut aller comme ça. Donc, les jeunes avec qui nous travaillons font beaucoup de choses, notamment le plaidoyer. Le plaidoyer qu'ils mènent auprès des communes pour pouvoir, disons, pour amener les élus locaux à pouvoir penser aux droits de l'enfant. C'est-à-dire, penser aux droits de l'enfant, c'est de budgétiser leur éducation, c'est de budgétiser la santé qui concerne les enfants, c'est aussi de budgétiser, disons, des actions qui protègent les enfants de manière générale. Donc, à part le plaidoyer qu'ils mènent auprès des communes, il y a aussi dans leur communauté immédiate, c'est-à-dire, ça dépend de chaque commune, il y a dans leur communauté immédiate, ils font des sensibilisations, les sensibilisations contre les, disons, les violences de manière générale, parmi lesquelles on peut prendre le harcèlement sexuel en milieu scolaire, parmi lesquelles on peut aussi considérer, on peut aussi prendre, disons, le mariage des enfants, les violences physiques et autres. Donc, ils sensibilisent, mais il y a aussi des questions spécifiques sur lesquelles les enfants interviennent en tant que citoyens. C'est au niveau de la commune à l'intérieur, une commune à l'intérieur, notamment, surtout pour que les jeunes se sont organisés pour sensibiliser aussi leurs parents sur leur devoir de payer leur redévence à la mairie, parce que dans tout ce qu'ils font, ils ont confiance aux actions de leurs élus locaux, tout en sachant que d'un jour à l'autre, ils vont les aider aussi, à pouvoir intervenir directement en tant qu'acteur potentiel pour pouvoir lutter contre certaines insuffisances ou bien certaines violences dans leur commune. Vous avez cité les différentes actions qui sont menées sur le terrain par ces associations. Vous avez parlé d'un plaidoyer en faveur de la budgétisation sensible aux droits des enfants. Vous avez parlé des sensibilisations sur les questions de violences sexuelles. Est-ce que ces associations de jeunes sont préalablement formées ? Est-ce qu'ils reçoivent des renforcements de capacité avant d'aller sur le terrain ? Oui, c'est tellement. Avant toute chose, il faut quand même que, bien sûr, on ne néglige pas leurs capacités au départ. Bon, donc, pour pouvoir mener des actions plus efficaces, nous sommes censés de les renforcer. Et c'est ce que nous faisons sur le terrain. Donc, ils ont reçu des formations sur, disons, la budgétisation sensible aux droits de l'enfant. Et dans cette thématique globale, il y a aussi d'autres points, d'autres modules ou bien d'autres thèmes spécifiques sur lesquels nous sommes revenus. Bon, et il y a aussi des actions, disons, les formations qu'ils ont reçues sur le rôle et les responsabilités qu'ils doivent au sein de leurs organisations respectives. Donc, on les forme sur leur rôle et les violences de manière générale. Comment organiser une réunion ? Comment, disons, dialoguer ou bien mener des discussions avec les élus locaux, les autorités dans une localité donnée ? Donc, les enfants, aujourd'hui, ont cette capacité qui les aide à dialoguer directement eux-mêmes avec leurs cibles. C'est aussi des enfants qui ont été formés sur l'élaboration de projets parce que c'est un groupe qui fait aussi partie de la société civile. Ils mènent des actions de développement, des actions dans l'intérêt de leurs cibles qui sont aussi les enfants. Donc, les formations qu'ils ont reçues sur l'élaboration d'un projet, par exemple, leur permettent d'identifier eux-mêmes les projets, d'identifier plutôt les problèmes au niveau de leur commune. Donc, quels sont les problèmes et les priorités qu'on peut donner à ces problèmes-là dans leurs communes ? Donc, en identifiant ces problèmes, ils en font un projet. Et maintenant, demandent maintenant l'appui au niveau des communes, au niveau des mairies, pour que ces mairies-là puissent les aider dans la réalisation de leurs projets. Donc, si je comprends bien, d'après ce que vous avez dit, on les prépare, on leur donne les informations qu'ils doivent aller dire au niveau des communes. Concernant le plaidoyer, on les prépare, on leur dit ce qu'il faut aller dire. Ce n'est pas des informations qu'on leur donne, c'est plutôt des formations qu'ils reçoivent. Donc, suite à ces renforcements de capacité, alors ils se mettent à l'œuvre. C'est ça même l'objectif de tout projet. J'ai du mal à faire la nuance. Oui, par rapport à la question, on leur donne les informations ou ils sont formés ? Ils sont bien formés, pas seulement des informations. Parce que les informations, on peut les recevoir, ne rien faire. Maintenant, quand on vous forme, c'est pour vous permettre de développer des initiatives. Nous sommes dans cet esprit-là. Donc, on les forme, on leur donne des capacités et ils mettent en eux maintenant ces capacités dans le but, tant que de résoudre eux-mêmes leurs problèmes dans les milieux avec l'appui des autres partenaires qui existent. Oui, vous aviez dit aussi qu'ils soulevaient les problèmes, les difficultés dont ils font face dans leur communauté, dans leur société. Est-ce que c'est ensemble les partenaires adultes et les organisations d'enfants qui choisissent les thématiques sur lesquelles il faut donner une formation, il faut faire un renforcement de capacité ? Eh bien, les enfants savent de quoi ils vivent. Ils savent ce à quoi ils font face. Quels sont les points ? Ils le savent. Bon, maintenant, il y a des organisations adultes qui les encadrent. Avec cet encadrement-là, on les oriente vers la, disons, la conceptualisation, bien la formalisation de leur projet. Donc, c'est juste un accompagnement qui se fait au niveau des organisations adultes. Mais, de toutes les façons, les jeunes, on les encadre dans l'identification, dans le montage de leur projet, dans la réalisation et aussi dans le suivi et l'évaluation. D'accord. Est-ce à dire que ces formations diffèrent d'une commune à l'autre ? Parce que les sociétés sont différentes, ce n'est pas forcément les mêmes réalités. Oui. Vous savez, au Togo, il y a, nous avons commencé la décentralisation il n'y a pas longtemps. Oui. Et il faut bien comprendre que dans toutes les communes, les problèmes sont les mêmes. Ah bon ? Dans toutes les communes, les problèmes sont les mêmes. Ce qui veut dire que quand vous rentrez maintenant dans la commune, je prends la commune de Gorset, c'est un exemple, vous verrez que les enfants ont des problèmes de violence. Les enfants font l'objet des violences. Les mariages précoces, notamment. Les mariages précoces, les violences sexuelles, tout. Donc, ce problème-là existe dans pratiquement dans toutes les communes du Togo. Donc, les enfants, qui sont souvent les victimes, révèlent cela. Et maintenant, avec l'accompagnement des organisations adultes, on formule le projet et on les accompagne dans la mise en œuvre de ces projets. Merci. Comme on le disait, les organisations d'enfants et de jeunes travaillent pour le changement des communautés. Et elles vont, elles s'allient avec les autorités locales. Est-ce que ces organisations de jeunes travaillent directement avec les organes communautaires, les organes de démerie ? Ou bien c'est juste pour venir délivrer le plaidoyer ? Bon, dans chaque localité, il y a des acteurs. Les enfants font partie de ces acteurs-là. Bon, maintenant, l'autre acteur, ça peut être l'autorité au niveau étatique. Ça peut être l'autorité au niveau des communes. Bon, comme nous sommes au niveau des communes, les enfants qui identifient leurs problèmes, qui proposent des solutions pour résoudre ces problèmes, ils s'adressent directement aux élus locaux, notamment le maire, qui est le premier répondant dans chaque commune. Donc, c'est des discussions qu'ils engagent avec ces communes-là. Et même, ils demandent à ce que les communes, les mairies, les appuient financièrement pour pouvoir réaliser certaines activités sur le terrain, notamment les sensibilisations sur des problèmes qui les concernent. Voilà. D'accord. Est-ce qu'à ce jour, il y a des cellules, des cellules de jeunes au niveau des mairies où ils prennent des décisions concernant les problèmes, les difficultés qu'ils traversent ? Bien. Ça, je crois que ça dépend de l'organisation de chaque commune. Bon, je ne peux pas, disons, confirmer cela, parce que je sais qu'au niveau de certaines communes, bon, comme vous le dites, il n'y en a pas. Néanmoins, il y a, disons, des personnes qui sont affectées à collaborer directement avec les groupes d'enfants et jeunes. Donc, c'est les dispositions qui ont été prises par les maires pour que tout problème qui concerne les enfants, qu'il y ait une personne, une personne chargée de les écouter. Il y a une cellule d'écoute, alors ? Bon, au fait, ce n'est pas aussi structuré. Donc, comment vous le dites ? Comme une cellule. Donc, c'est comme, disons, un médiateur au niveau des communes qui sert de courant de transmission entre les groupes d'enfants et puis la mairie. Mais ça, ce n'est pas dans toutes les communes. Ce n'est pas dans toutes les communes. Donc, même dans certaines communes, vous ne trouverez pas des groupes d'enfants. Donc, c'est aussi là où nous voulons aller, parce que s'il n'y a pas cette collaboration, cette interaction entre les groupes d'enfants et la commune, je crois qu'il y aura encore des insuffisances dans la manière de planifier les problèmes qui concernent les enfants. D'accord. Merci pour les éclaircissements. Les organisations de jeunes ont été choisies dans plusieurs communes, dans plusieurs préfectures. Est-ce qu'il y a eu des critères pour les choisir ? Sur quelle base ces organisations ont été choisies ? Bon. D'abord, s'il faut parler de critères, je dirais d'abord que les groupes d'enfants avec qui nous travaillons doivent déjà être installés dans la commune en question. Ce qui veut dire que dans chaque commune... Pas nécessairement parce que, disons, en termes de développement, tout acteur a des compétences pour participer au développement. Donc, on n'a pas nécessairement besoin d'une autorisation avant de participer au développement d'une commune, par exemple. Donc, disons, il faut que la commune soit implantée. Disons, le groupe d'enfants, l'organisation d'enfants et jeunes soit implantée dans une commune et qui doit se faire aussi connaître par la commune. Bon, maintenant, en termes de composition de ces groupes d'enfants-là, bon, là aussi, ça dépendra de chaque commune parce qu'on peut dire que si une commune a peut-être 50 ans, 50 ans, il faudrait aussi que nous pensions aussi à la représentativité de ce groupe-là. Est-ce que les enfants qui appartiennent ou bien les jeunes qui appartiennent à ce groupe-là sont... Influents. Pas influents, mais représentatifs. Est-ce que ça, il peut vous répondre au nom de tous les enfants de la commune ? Nous avons cinq, disons, deux cantons. Deux cantons. Il ne faudrait pas que tous les enfants de ce groupe-là proviennent d'un seul canton. Donc, de là, on parle de la représentativité. Donc, ils seront élus par leur père et qu'ils doivent agir au nom de ces pères de manière plus légitime. Parce que s'ils s'imposent, ils n'ont pas cette reconnaissance vis-à-vis des autres, donc ils ne sont pas légitimes et ils ne pourront pas aussi répondre, c'est-à-dire répondre légitimement aux besoins de tous les enfants. Donc, je crois qu'il y a assez de critères et les critères-là, bon, c'est juste pour pouvoir renforcer le groupe-là. Et ce que je dois ajouter, c'est que dans les critères, il doit y avoir aussi, disons, les notions ou bien on doit prendre en compte l'inclusion. Aucun groupe ne doit discriminer personne. Donc, l'inclusion, les enfants handicapés, les enfants des minorités, les enfants des pauvres aussi, doivent aussi appartenir à ce même groupe-là. Voilà, donc, c'est partant de là qu'on aura un groupe plus diversifié qui est basé sur certaines diversités de groupes de couches sociales et leur action pourra prendre en compte tous les besoins un peu partout et être plus efficace en termes de développement. D'accord. Donc, ces associations de jeunes et d'enfants qui ont été choisies ont été choisies, voilà, sur la base de certains critères, notamment le critère de la représentativité, le critère de l'inclusion, le fait d'accepter tous les enfants de tout rang social, de n'importe quelle race, de toutes les ethnies. Monsieur Yaoudogé, vous nous avez parlé de plusieurs activités qui ont été faites dans le cadre du projet CRG. Est-ce que vous pouvez nous parler, nous en dire plus sur la campagne digitale qui a été faite, la campagne digitale sur le mariage des enfants ? Oui, par rapport à la campagne digitale. Bon, au fait, là, nous sortons un peu du cadre du projet CRG parce que c'est aussi un autre projet de manière à promouvoir l'accès à l'éducation de qualité et la fin du mariage des enfants. Donc, le partenaire n'est pas aussi le partenaire plan, comme je le disais au début. Néanmoins, je peux dire que, par rapport à ça, c'était une campagne pour attirer l'intention du public national et international sur, disons, la prévalence, la prévalence ou bien le taux d'abandon des filles à l'école et le taux de mariage des enfants au Togo, surtout en milieu scolaire. Donc, c'est ce que nous avons fait à travers, disons, une conférence de presse. Après la conférence de presse, il y a des actions et autres. Mais les jeunes étant, ayant décidé qu'ils doivent communiquer, communiquer par, disons, leur téléphone tactile, donc, ils ont élaboré un plan de campagne, le plan de campagne. Donc, ils ont élaboré eux-mêmes les supports de communication. Ils ont... Partagé. Élaborer les messages qu'il faut diffuser eux-mêmes et concevoir maintenant l'outil en tant que tel. Bon, maintenant, ce que nous, nous avons fait pour les aider, c'est de les cadrer et c'est aussi de les... de financer peut-être les connexions, les connexions qui ont servi de partager, disons, ces messages et supports sur toutes les plateformes, notamment WhatsApp, Facebook, Instagram et puis Twitter. Voilà, c'était vraiment des actions très idéales, très, disons... Qui ont eu une grande portée sur les réseaux sociaux. Vraiment. Il y a vraiment eu beaucoup d'effets. Et aussi, bon, aujourd'hui, on se réjouit quand même que la période dans laquelle nous avons commencé ce projet-là, le gouvernement est quand même allé vers l'adoption, le 2 décembre, de l'adoption de la loi, disons, c'est 2022, je dirais, 2020, qui protège les apprenants contre les violences à caractère sexuel. Donc, pour nous, bon, c'est une bonne initiative. C'est un acquis. C'est une bonne initiative du gouvernement. Et donc, nous allons continuer à encourager le gouvernement à aller dans le sens de l'application de cette disposition légale pour que vraiment les auteurs des violences sexuelles à l'égard des filles à l'école et aussi dans les centres de formation soient vraiment punis conformément à cette loi pour réduire le... Pour plutôt réduire peut-être le nombre d'abandons qui ne seraient pas nécessairement dus à cause des violences. que subissent les jeunes filles à l'école. Et de là aussi, il doit y avoir aussi une diminution du taux du mariage parce que quand la fille est grosse précocement, elle quitte les cours et est obligée d'être mariée. Alors, si vous venez de nous rejoindre, vous êtes sur Radio Jina dans l'émission Et nous. Dans ce numéro, nous abordons la thématique des organisations d'enfants et jeunes face aux actions communales, leur contribution et capacité pour une réelle participation avec notre invité Yaou Dobe, qui est assistant projet au Relu Tête. Alors, dites-nous, comment évaluez-vous l'impact des actions que vous menez dans le cadre du projet CRG ? Oui, aujourd'hui, nous avons beaucoup de changements au niveau de, disons, des communes. Donc, quand on avait commencé, nous avions vraiment analysé ce qu'il y a au niveau des budgets, ce qui est planifié au niveau des budgets des communes. Et quand vous voyez, vous analysez un peu, vous allez voir que ce qui concerne les droits de l'enfant, il n'y est pratiquement pas, hein, il n'y est pratiquement pas. Mais avec le temps, on constate que dans les budgets, il y a des besoins, notamment les besoins liés à l'éducation. Les communes financent, disons, la construction des bâtiments scolaires, et financent, disons, les latrines scolaires, des lampadaires scolaires pour permettre aux enfants d'apprendre, même la nuit, d'apprendre sous les lampadaires. Les communes confectionnent les tables-bains et mettent à la disposition des enfants qui, dans le temps, utilisent même des briques pour pouvoir étudier dans leur classe. Donc, c'est déjà des initiatives en termes de changement que nous remarquons aujourd'hui. Et aussi, dans le domaine de la protection, par exemple, il y a dans pratiquement, dans tous les budgets, une ligne qui est disposée à financer les organisations, disons, les organisations à la base, la CVD, la CDQ. Donc, les groupes d'enfants aussi peuvent s'insérer dans cette ligne-là pour avoir des financements au niveau des communes. Donc, je crois que c'est déjà des, disons, des tâches d'huile de nos actions que nous félicitons beaucoup. Donc, nous encourageons toujours les élus locaux à pouvoir, à faire plus parce que notre jeunesse, vraiment, si on ne les encadre pas, si on ne les appuie pas, l'éducation qu'ils reçoivent ne serait pas une éducation de qualité. Donc, voilà les impacts, les, disons, les résultats que nous remarquons aujourd'hui. Bon, maintenant, ce que nous souhaitons aussi, c'est que, il est bien vrai que la plupart, au début, la plupart des communes, au début, n'avaient pas de plan de développement communal. Une fois que nous travaillons avec ces communes, on attire l'attention des élus locaux sur le fait que, pour faire un budget, un budget d'une commune, par exemple, il faut avoir un plan. Un plan qui doit ressortir tous les problèmes de la commune. Donc, c'est sur la base de ce plan-là qu'on peut faire un budget. Donc, aujourd'hui, la plupart des communes sont en train d'élaborer leur plan de développement communal. Donc, comme le problème-là est déjà souligné au niveau de chaque commune, nous avons foi que les plans de développement prendront compte des problèmes qui sont liés, qui sont, disons, en lien avec les enfants. D'accord. On se rend compte que le projet a induit des résultats, apporté beaucoup de fruits. À ce jour, quel est le niveau de mise en œuvre de ce projet? Oui, le niveau de mise en œuvre, c'était un projet de cinq ans. Aujourd'hui, il ne nous reste qu'un an et demi. Vous êtes presque à la fin du projet? Presque à la fin, nous sommes dans la quatrième année. Et donc, il nous reste pratiquement un an pour finir ce projet. Donc, je crois que pratiquement toutes les activités vont normalement, se déroule normalement. Et il n'y a pas, disons, des activités non réalisées. C'est déjà une félicitation qu'on peut se donner soi-même parce que ce n'est pas facile. Et nous avons notre système de planification. Il y a un groupe qui fait la planification des actions et aussi on les met en œuvre en tenant compte de cette planification-là. Donc, c'est des fleurs qu'on peut se jeter dans ce sens-là. D'accord. Le changement communal qui est fait par les jeunes, par les organisations des jeunes aussi, a pour but le développement de ces communautés-là. Mis à part les activités prévues par le projet, quelles sont les autres actions, d'autres activités qui ont été initiées pour permettre le développement de la communauté, des communautés dans lesquelles le projet est mis en œuvre? Bon, les actions prévues par le projet vont dans les normes, c'est-à-dire se réalisent normalement. Mais ça n'empêche pas les jeunes d'entreprendre aussi d'autres initiatives. Et c'est ce qui est fait par les jeunes de YouPanel qui étaient au centre des autres organisations d'enfants et jeunes qui ont fait un plaidoyer au niveau de la commune de l'Egba-Sito. C'est l'Egba-Sito. Oui, l'Egba-Sito, donc l'Egba-Sito. Voilà. Donc, ils ont fait des plaidoyers à leur niveau pour qu'il y ait vraiment une cellule au sein de ces communes-là qui les accueillent et avec qui ils peuvent collaborer d'une manière plus aisée. Donc, il y a plein d'actions que les jeunes ont menées pour nous aider, effectivement, dans nos actions de budget sensible aux droits de l'enfant. Quels ont été les retours des autorités locales lorsque les jeunes sont venus faire des actions de plaidoyer, sont venus mener des actions dans la communauté ? Bon, vous savez, c'est, disons, une joie dans toutes les communautés parce que quand les jeunes, déjà, au jeune âge, ont décidé de participer au développement de la commune, c'est déjà un atout. Donc, les mairies ou bien les communes sont souvent heureux de les voir comme acteurs. Et d'autres même pensent que s'il n'y a pas cette jeunesse-là, la génération future ne serait rien. Car la jeunesse est la relève de demain. Voilà. Donc, c'est ce que relèvent certaines communes. Donc, c'est des enfants, des jeunes qui sont vraiment accueillis favorablement au sein de ces communes-là. Donc, par rapport à ça, d'autres même sont invités, sont invités à participer, disons, aux actions de la commune, notamment quand nous rentrons dans le budget. Le budget a plusieurs phases. Donc, peut-être la phase de formulation budgétaire, la phase où on engage un débat sur le budget. Les enfants, je veux parler des enfants de Sotoubois, qui sont souvent invités pour pouvoir participer à ces séances avec les élus locaux. Bon. Il faut aussi remarquer que, quand bien même il y a une volonté des élus locaux à les accompagner, parfois aussi il faut tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, qui parfois ne les avantage pas tellement. Les rencontres au niveau des communes se tiennent souvent les jours ouvrables. Les jours ouvrables, les enfants sont à l'école. Donc, parfois ça les empêche de participer comme il se doit au développement ou bien au processus en termes de budget. D'accord. Vous aviez parlé du processus de budget. J'en viens à ma question. Est-ce que les associations bénéficient d'un budget pour réaliser leur activité? Oui. Bon. Pour le moment, les lignes budgétaires qui existent et sont favorables aux enfants, la plupart peut-être dépendent ou bien demandent une certaine technicité dans la mise en œuvre. La construction d'un bâtiment scolaire, par exemple, ça dépasse la technicité des enfants aujourd'hui. Donc, il faudrait qu'on ait vraiment cette technique-là de l'extérieur, de l'extérieur. Ça peut être de l'intérieur de la commune ou de l'extérieur de la commune. Ça dépend. Donc, disons, il y a des financements. Mais pour le moment, aucune commune n'a mis peut-être un fonds à la disposition d'un groupe d'enfants pour faire quoi? Il y a peut-être des sensibilisations sur les violences auxquelles ils font face. Aujourd'hui, je crois qu'on doit aller aussi vers là. Parce que la dernière loi qui concerne la protection des enfants, les apprenants, les apprenants contre les violences à caractère sexuel, c'est une loi qui a été votée au niveau national. Pour que cette loi soit applicable maintenant, il faudrait qu'au niveau de chaque commune des dispositions précises soient prises pour que les enfants les aident à appliquer. Parce que si les enfants ne dénoncent pas cette violence-là, comment on peut mettre en application la loi? Donc, c'est aux enfants de dénoncer ces violences-là. C'est aux enfants de dire que j'ai été victime de tel ou tel abus. Alors, il revient maintenant de signaler cela à qui de droit et que la justice soit plus tard embranlée pour pouvoir punir l'auteur. D'accord. Les organisations dont vous avez parlé travaillent dans plusieurs communes, dans plusieurs préfectures du pays, du territoire. Est-ce que les enfants qui ont été victimes d'une violence ou d'une maltraitance peuvent s'approcher de ces associations-là et leur faire part de ce qu'ils sont en train de vivre? Si, j'ai parlé de dénonciation, si le problème est arrivé et on ne dénonce pas, ça veut dire que d'autre part, on cautionne. Donc, il faut dénoncer le problème pour qu'on soit attendu. Même si c'est, disons, au niveau de la police ou de la gendarmerie, c'est toujours la dénonciation. Il faut aller vers ces groupes, les ONG, la police, la gendarmerie, même la justice, pour qu'on soit écouté. Oui, mais est-ce qu'ils peuvent s'approcher aussi de ces associations-là avec lesquelles vous travaillez? Bien sûr, bien sûr. Parce que nous, nous sommes dans la promotion, la protection des droits de l'enfant. Donc, sur le terrain, on fait des sensibilisations, la prévention de manière générale. Mais du moment où on identifie des cas de violence sur enfants ou jeunes, nous sommes censés, donc, de dévoiler cela, de signaler cela à qui de droit. Donc, les enfants qui sont dans les communes, les jeunes qui sont dans les communes, peuvent s'approcher des organisations de la société civile dans leur milieu pour dénoncer certains abus à leur endroit. D'accord. Alors, l'appel est lancé. Tous les jeunes, tous les jeunes et les enfants qui sont victimes de violences, de maltraitances, quelle que soit la violence, qu'elle soit physique, qu'elle soit sexuelle, peuvent s'approcher des associations, des organisations de jeunes et d'enfants partenaires du projet CRG pour dénoncer. Merci. Yaoui Dogbe, est-ce que vous avez un appel à lancer aux acteurs de la société civile ? Oui, l'appel à l'endroit de la société civile, c'est de les encourager à aller au bout de la réalisation des droits de l'enfant. Bon, aujourd'hui, si des efforts ne se font pas dans ce sens-là, nos enfants, bon, au fait, on imagine ce qu'ils seraient dans le futur. Donc, il faudrait que, dès à présent, qu'on s'approprie des termes appropriés aux enfants pour pouvoir les aider à être plus impliqués dans la lutte que nous menons. D'accord. L'émission est arrivée à son terme. Votre mot pour conclure ? Ah bon, pour conclure, je dirais vraiment merci aux partenaires financiers qui est plein international, grâce à qui cette opportunité d'échange de sensibilisation que vous nous offrez a été possible. Donc, c'est le moment de les remercier. Et je crois que c'est ensemble qu'on peut se compléter. Nous, nous avons peut-être la technique, nous avons certaines spécificités. Et au niveau des autres partenaires qui, disons, en ont besoin, si les autres partenaires en ont besoin, on peut quand même faire ce partenariat pour pouvoir contribuer de manière plus efficace à la réalisation des droits de l'enfant au Togo. D'accord. Merci Yao Dogbe de choisir Radio Jena. Merci à vous. Je vous remercie. Eh bien, organisation d'enfants et jeunes face aux actions communales. Quelles contributions et capacités pour une réelle participation ? Est le thème que nous avons abordé dans ce numéro, dans ce numéro de Enu avec Yao Dogbe, qui est assistant projet au Relu-Tête. Chers fidèles auditeurs et auditrices de Radio Jena, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Au revoir et à très vite pour un nouveau numéro de Enu. Au revoir.